Aujourd'hui on vous présente l'épissure double tresse composée d'une âme en dynéma et d'une gaine en polyester. Nous allons réaliser une épissure double tresse sur un cordage composé d'une âme en dynéma et d'une gaine en polyester. La première chose à réaliser sur ce cordage c'est d'effectuer un décalage entre l'âme et la gaine. On va artificiellement insérer de la gaine dans le cordage en tirant sur l'âme ce qu'on appelle en fait on ajoute du mou de gaine ce mou de gaine va servir à absorber la surépaisseur de l'épissure donc pour ce cordage précisément je vais prendre 12 cm de mou de gaine de 10 à 22 ici et on lisse le mou de gaine pour l'envoyer voilà vers le fond du cordage ok on est pas mal alors la première marque ici va correspondre à la longueur épicée ici 60 cm je vais marquer la gaine et en même temps je vais marquer l'âme on va faire un oeil maintenant de 12 cm donc je vais faire pareil une deuxième marque sur la gaine à 12 cm de la première et je vais aussi marquer l'âme l'étape suivante consiste à ouvrir la gaine à la première marque qu'on a fait et on va sortir l'âme entièrement du cordage donc pour ça on va on passe sous un fuseau et on l'écarte on choisit maintenant un deuxième fuseau et de la même manière on l'écarte de façon à créer vraiment un trou dans la gaine pour pouvoir aller facilement chercher l'âme voilà hop et maintenant on passe sur le côté et on va sortir entièrement l'âme du cordage attention de bien tout tirer en même temps pour ne pas déséquilibrer la tresse voilà ensuite ici on va réaliser une épicure entre l'âme et la gaine ça veut dire que je vais venir épicé la gaine à l'intérieur de l'âme sur une vingtaine de centimètres je vais le faire à l'aiguille à l'oncha voilà donc on emmène notre aiguille jusqu'à la marque et on vient donc chercher l'extrémité de la gaine voilà alors il faut être sûr que la gaine n'est pas brûlée car si l'extrémité de la gaine est brûlée à cette étape ça va accrocher dans l'âme et on va devoir tout recommencer donc hop on enlève le scotch et on détresse pour assouplir à l'extrémité de la gaine voilà c'est beaucoup plus facile à passer quand c'est complètement détressé hop on vient bien tendre notre gaine attention qu'il n'y ait pas de vrillage ici pas de croisement l'étape suivante va être de sortir effectivement l'âme à la deuxième marque ici et ce coup là on va tirer l'âme qui est sur la partie dormante du cordage on plie bien cordage en deux ça facilite l'ouverture voilà 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 et on vient sortir l'âme ce coup ci on tire l'âme du côté du dormant il faut en tirer 60 bon centimètres voire même beaucoup si on peut tirer plus on fait comme ça on va pouvoir faire l'épissure en une seule fois voilà je suis pas mal du tout ok donc le principe de cette épissure une fois qu'on est arrivé là ça va être d'insérer la partie d'âme ici à l'intérieur d'elle-même pour avoir une épissure vraiment structurelle notre oeil va se situer ici et toute cette partie là va être à l'intérieur de la gaine qui est là donc pour éviter d'avoir une marche ici on va couper l'excédent de gaine et on va réaliser un dégressif de gaine voilà je coupe l'excédent et donc sur une dizaine de centimètres on va venir enlever des fuseaux par paquet de trois ou quatre j'en vais un deux trois et quatre voilà j'en tiens deux à la fois ensuite je vais me positionner quelques centimètres plus haut et je vais encore enlever trois ou quatre fuseaux la deux et encore deux voilà je continue à remonter vers l'extrémité de la tresse deux et encore deux à la main et les derniers fuseaux voilà on les sépare comme ça on les coupera pour ne garder à la fin que trois ou quatre fuseaux alors ensuite on coupe les fuseaux qu'on a ainsi sorti l'idée ici c'est d'avoir un dégressif qui soit progressif qui fasse que la gaine augmente de diamètre petit à petit mais qu'on se retrouve pas avec une marche voilà l'idée c'est vraiment de pas avoir de marche hop donc tout ça maintenant est réépicé hop à l'intérieur de l'âme donc maintenant je vais venir épicé mon âme à l'intérieur d'elle-même donc pour ça j'utilise une aiguille à l'oncha donc on va venir chercher jusqu'à notre oeil voilà jusqu'ici et donc on insère l'extrémité de l'âme à l'intérieur d'elle-même pour réaliser les pissures et on peut déjà mettre notre oeil à la bonne taille en se mettant ici marque sur marque de la même manière qu'on a désépaissi la gaine ici on va désépaissir l'âme sur une vingtaine de centimètres la longueur n'est pas très importante ce qui est important c'est de faire le dégressif le plus régulier possible ça veut dire enlever les fils à distance égale le dégressif est important c'est lui qui va donner la résistance vraiment la meilleure à l'épissure bien vérifier qu'on est marque sur marque avant de lisser l'âme sur elle-même de manière à faire rentrer la longueur épicée pas hésiter à bien lisser le mou pour bien chasser le mou de l'épissure voilà une fois qu'on en est là on va repartir de l'extrémité de la zone où il y a le nœud avec notre cordage et on va venir remonter le mou en lissant la gaine on remonte le mou vers l'oeil ce qui a pour effet de faire rentrer l'âme à l'intérieur de la gaine et on voit notre épissure qui va apparaître voilà les derniers centimètres sur la fin sont un petit peu difficiles si c'est le cas faut pas hésiter à venir assouplir la fin de la gaine ah oui c'est un petit peu dur en la martelant pour finir cette répissure on se sert d'un winch je vais me mettre dans l'autre sens je vais venir tirer mon oeil avec le winch pour finir l'épissure un autre taquet ici une manie textile dans l'oeil et on 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 voilà l'épicure double tress est maintenant terminée pour la sécuriser je vous conseille de faire une surlignure au ras de l'oeil ou un petit point de couture le long du corps de l'épicure